Entre rire, jeu et performance, les Brigades de la Semaine sont invitées à se lâcher et à s'amuser. C'est tout de suite dans l'atelier de Roxane. Bonjour mes gourmandis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog plutôt frais. On est à Paris et comme vous le savez peut-être déjà, j'ai eu la chance d'être présentatrice dans l'émission du meilleur pâtissier professionnel sur M6. Et aujourd'hui, on va vous montrer les coulisses de tout ça. Et si vous voulez connaître les dates de diffusion, c'est juste en dessous, en barre d'infos. On y va, c'est parti ! Je suis super contente de vous retrouver dans ma nouvelle rubrique, l'atelier de Roxane. Ils vont pouvoir s'affronter lors d'une épreuve au cours de laquelle leur imagination sera à l'honneur. Ils vont devoir mimer un maximum de desserts à leur équipe en attendant un parti. De la danse. Du sport. Allez, allez Roxane, on se reconcentre, la meringue est terminée. Roxane, la plus malicieuse de nos drôles de dames. Sa mission ? Nous faire partager les trois secrets de pâtissiers qui ont mené la brigade gagnante jusqu'en finale. Je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. J'ai le grand honneur d'accueillir la brigade qui a littéralement scotché le jury grâce à leur création fantastique, hallucinante. Je me sens légère aujourd'hui, j'ai l'impression de voler. C'est sûrement grâce aux créations artistiques de nos candidats qui nous ont littéralement envoyé au 7e ciel. Bon allez, faut que je redescende de mon petit nuage. Car aujourd'hui, j'accueille la brigade sucrée qui va nous dévoiler les trois préparations qui leur ont fait atteindre les sommets. Box de Roxane, 15 mois recettes, 29 novembre, caméra, car, J, G. Attention, attention, embarquement immédiat pour la planète parade. Mes chatons, c'est parti pour le 3e jour de tournage. Hier on a commencé tôt, on a fini tard. Aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les coulisses. Allez, on y va. Ça y est, comme d'hab', j'ai plus de voix. On a un peu la tête dans les fesses, mais ça le fait. Ninou, on est au taquet. Au taquet. Et on y va, on part au château. Ninou, tu pars en voyage ? Je pars au palmoire. Il n'est pas fini le tournage, Ninou ? Pourquoi tu prends la valise ? J'ai tout le maquillage, mes belles loulous. Regardez les loulous. Ah ouais, c'est trop froid. Et on n'est pas sortis. Ninou ? On fait la course. Tu passes par l'ascenseur, je passe par les escaliers. Non, attends, alors, attends, pas deux heures, tu vas là. Ok. Louser ! La dame au pull rouge, là-bas, ça s'appelle Justine. C'est ma torsionnaire. Dis-nous, Ninou. Regardez, c'est une torsionnaire. On la voit, c'est elle, elle est là. Elle me crie toujours dessus. Et elle te fait mettre en chemise ? Une chemise alors qu'elle fait moins 20. Apparemment, quand Juju, elle est torsionnaire. C'est la seule dernière fois. Ouais, c'est la torsionnière. Cette semaine, les quatre brigades encore aux compétitions vont venir ici dans mon accueil. Pour relever nos défis, c'est le plus terrible. Attention, c'est un délicant. On va, tout de même temps. Je fais taille, je fais taille. Bon, c'est vrai franchement pas juste que seules des brigades révèlent leur petit secret. Alors du coup... Et les houlous ? Il neige. Ninou, je trouve que tu martyrises les gens qui travaillent avec toi. Non, pas du tout. Qu'est-ce que... Franchement ? Tu sais que ça te va pas mal ? Tu vois, et la petite touche. Mais ouais, Stan. On voit que c'est too hardy. Mais... Mais quoi ? Mais ça te va trop bien. Mais là, il ne s'est pas vu en fait. Mes amours, ce vlog est maintenant terminé. On l'a commencé et on le termine sous la neige. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, explosez-nous le compteur des pouces bleus. Et on se retrouve bientôt sur M6 ou ici ou ailleurs. On vous aime fort. Et tout ça, c'est grâce à vous. Sous-titrage ST' 501